Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le BIT de Rob Papen. C'est un synthétiseur à modélisation analogie. C'est vraiment un excellent synthé, relativement puissant, qui va nous émuler les synthétiseurs analogiques qu'on avait dans les années 80. Genre tout ce qui est Moog et compagnie. C'est un outil qui est relativement puissant, avec lequel on va pouvoir faire des basses bien grasses, des gros sons. Il est vraiment très bien fait. Il va fonctionner en audio unit, VST, AX, sur toutes les DO en 64 bits. Et pour ceux qui ont des claviers native instruments, il est compatible NKS. Donc on peut le trouver au prix de 99 euros sur le site de Rob Papen. Je vous laisserai aller lire toutes les petites informations sur le mode, entre guillemets, de fonctionnement du synthétiseur. Mais on peut le trouver aussi chez Boutique Plugin, où il y a une petite promotion et il est à 74 euros. A l'intérieur, on a à peu près 900 patches ou 900 presets. On va pouvoir faire de la modulation, mais pas uniquement analogique, de la FM. On va pouvoir faire aussi de la modulation en nano, de la FM et de la Pulse Wave. Donc bref, il y a largement de quoi faire. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Ableton, où j'ai créé une petite séquence pour l'occasion. Pour l'instant, le son n'est pas encore mixé. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 ... Donc, en gros, voilà pour la petite démo. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement utilisé le drum sampler d'Abbleton Live pour commencer mes drums. Ensuite, j'ai utilisé un premier sampler pour utiliser un sample de ma banque de son. Un deuxième sample de ma banque de son. Donc, si je me mets... Voilà. Donc, les sons ont été slicés directement dans Simpler de Ableton. Pareil pour le deuxième sample. Et c'est la même pour le troisième sample. Ensuite, j'ai utilisé un BIT pour pouvoir faire la basse. Donc, une grosse basse bien grasse façon Moog. Après, j'ai utilisé un Xpand pour des sons de clavier de piano électrique. Voilà. Un deuxième BIT pour mon lead de synth. ... Et enfin, pour gonfler mes drums, j'ai utilisé le BITMAKER DAUPE de chez UJAM. Donc, au final, ça nous donne... Donc, maintenant, on va faire un petit tour du propriétaire au niveau du BIT. Donc, lorsqu'on prend le synthétiseur en haut, on va avoir un petit bouton pour pouvoir écouter le preset. Ici, on va avoir le nom du preset. En dessous, le nom de la banque. Pour accéder à la banque, on va pouvoir passer ici par le manager. Où on va avoir au départ l'introduction avec pas mal de sons. Donc, des basses Moog, etc. Ensuite, on va pouvoir se créer une partie favori. Donc, tous les sons que vous allez aimer, vous pourrez les classer dans les favoris. Ensuite, ça va être classé par type. Par exemple, là, on va avoir les synthétiseurs. Donc, il y a des émulations de Juno, de pas mal de synthés de légende. Les basses, enfin, les synthélides. Si on veut écouter quelques précèdes. Les basses, enfin, les synthétiseurs. Les basses, enfin, les synthétiseurs. Donc, il y a vraiment toutes sortes de leads. En tout, il y a 900 presets. On peut vraiment faire. Donc, là, on est dans les émulations de SH de Roland. On va avoir une section pad aussi. séquences et arpèges. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire énormément de choses. Maintenant, on va continuer la visite guidée. Je vais remettre mon preset du morceau. Hop, voilà. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? On va avoir deux oscillateurs. Oscillateur 1, oscillateur 2. On va pouvoir utiliser l'oscillateur 1 pour pouvoir moduler l'oscillateur 2. On va avoir le choix entre différentes formes d'ondes. Juste en cliquant sur l'écran ici. Donc, saut, sign, triangle, etc. On va avoir aussi la possibilité de choisir la forme d'ondes directement grâce à ce potentiomètre. Ici, on va pouvoir monter au niveau des octaves. Donc, plus 1, moins 1, etc. Semi, fine, sim. Ici, on a le bouton feed et le bouton de volume de l'oscillateur 1. L'oscillateur 2, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'en plus, on va avoir les options de modulation quand on voudra utiliser l'oscillateur 1 pour moduler l'oscillateur 2. Avec la petite flèche ici, en pulse, en FM et en ring, en modulateur, en anneau, ring modulation. Ici, vous allez avoir le bouton amount qui va vous permettre d'utiliser l'oscillateur 1 pour moduler l'oscillateur 2. Juste là, on va avoir un bouton pour ajouter de la suboscillation. Donc, on va avoir le volume ici. Et il suffira de choisir la forme d'onde du suboscillateur sine, saut, square. Juste en dessous, on va avoir le générateur de bruit. On va pouvoir choisir entre le bruit blanc et le bruit rose. Quand on clique ici, on a un petit menu. Donc, c'est le bouton advance qui va nous permettre, grâce au LFO, de pouvoir gérer de la modulation sur le TIN, SIM et FEED. On va avoir des options d'ADSR pour l'enveloppe. D'accord ? Ça, pour l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Juste en dessous, on va avoir le filtre 1, le filtre 2. Et on va pouvoir déterminer, si on veut, qui fonctionne en série, splitté avec l'oscillateur ou splitté avec le générateur de bruit. Au niveau des filtres, on va pouvoir choisir entre l'opasse catégorie 1 et l'opasse catégorie 2. Donc, c'est comme un ADD filter en 12 octaves par dB, 24 octaves par dB. Et ensuite, on a le comble filter. La même chose pour le filtre 2. En dessous, on va avoir les enveloppes de chacun des filtres. La possibilité d'inverser les enveloppes et de les synchroniser sur le tempo du séquenceur hôte. Là, on va avoir le LFO. On va pouvoir choisir la forme d'onde du LFO. Donc, ce qui va nous permettre de choisir différents types. On va pouvoir choisir aussi si on est en poli, en free ou en mono. Le synchroniser. Synchroniser le LFO directement au tempo. Et on a une option pour la phase. Juste en dessous, on va avoir la section ampli. Donc, avec son attaque des kays sustain release. La possibilité de rajouter directement de la distorsion au niveau de l'ampli. De faire jouer le LFO. Et de jouer avec la vélocité sur le volume. Vous voyez, tout est relativement indiqué. Ce qui fait que ce synthé est super simple pour pouvoir faire du sound design. Ensuite, ici, on a la matrice de modulation. Vous allez pouvoir déterminer différentes sources de modulation. Que ce soit des paramètres MIDI. Donc, moodwell, etc. Pitchband. Ensuite, oscillateur 1. Oscillateur 2. Moodsources. Et output moodsources. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les destinations. Et là, vous allez pouvoir quasiment atteindre tous les paramètres que vous voulez. Même la section effet. Donc, ça reste relativement simple. Vous avez 8 slots. Et ensuite, surtout, dès que vous avez choisi votre source, votre destination. N'oubliez pas d'ouvrir la mount. Pour pouvoir mettre en marche réellement la modulation. Ici, on a un écran qui va nous déterminer l'action des modulations sur le son. Ensuite, ici, on va avoir la partie TFA. C'est-à-dire qu'on a un chorus, un flanger, un phaseur, un délai et une reverb. Les endroits, comme ici, où on a flanger et phaseur, il suffit de cliquer sur le nom pour avoir les différents paramètres de l'effet en question. Et on appuie sur le bouton pour le mettre en marche. Donc, rien de bien compliqué. Les effets sont d'une très grande qualité. Vous avez vu les différents sons qu'on a passés en revue. Il y a largement de quoi faire. Après, on va avoir la partie arpegiateur ou séquenceur à pattern. Donc là, vous allez pouvoir le mettre en ON ou en SET. Déterminez le mode si vous êtes en normal. Toggle 1, Toggle 2. Donc, ça va vous permettre aussi, grâce au Play Mode, de pouvoir déclencher des différents événements. Quand vous êtes en mode arpe, après, vous avez même la possibilité de déclencher des accords. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de modes au niveau de l'arpégiateur. Spécial, Toggle 1, Toggle 2, tout ça. Donc, je vous laisserai découvrir. Ensuite, on va pouvoir déterminer le nombre de pas qu'on peut utiliser, de 1 à 16. la vitesse d'exécution de l'arpégiateur, le style de l'arpégiateur, donc Up, Down, etc. Et en dessous, on a le mode corde, donc Accord, modulation de source, step séquenceur, bref, voilà. Le nombre d'octaves, on peut aller jusqu'à 4 octaves sur cet arpegiateur. Vous allez avoir un bouton pour le swing, pour les slides, un bouton qui va vous permettre de gérer la vélocité et les quais. On peut le mettre directement synchronisé au séquenceur hôte. On a un bouton latch, comme ça, on a juste à appuyer sur une touche, relâcher la touche, et l'arpège continuera de jouer. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ici, dans la partie play mode, vous allez pouvoir déterminer si vous voulez jouer en polyphonique, donc pour pouvoir faire des accords. Le nombre de voix de l'unisson, ça va être juste en dessous. Mono, legato ou harpe. Oh, décidément. L'unisson, donc vous allez pouvoir déterminer le nombre d'octaves que vous voulez sur votre unisson. Ou carrément différentes gammes qui ont été pré-programmées. Ici, vous avez votre détune. Le portamento, lorsque vous êtes en mono ou en legato. Au niveau du portamento, vous allez pouvoir déterminer si vous voulez être en constant rate, constant time, held rate, held time. Et enfin, l'action de la molette de pitch bend, directement ici, par rapport au nombre d'octaves. Donc là, on a plus 3 et moins 3. Voilà. La partie pitch LFO, donc là, pareil, ça va être synchronisable au tempo. Vous allez pouvoir choisir les différentes sources que peut affecter directement le LFO. Et si vous êtes synchronisé au tempo, vous allez avoir directement la quantification, comme sur un séquenceur. Donc c'est un synthétiseur qui est relativement puissant, qui fait très bien le taf. Mais là, c'est vraiment que pour des sons, on va dire, analogiques, purs. Comme si vous aviez un Moog ou tous les autres types de synthétiseurs de ce type. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais rebalancer un petit coup. Le petit son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses à faire avec ce BIT. C'est vraiment un excellent VST. Comme je vous le disais, en début de vidéo, vous pouvez le trouver au prix de 74 euros sur Boutique Plugin. Il y a une petite promotion. Il faut en profiter pour ces fêtes de Noël. Ou sinon, directement sur le site d'Europe Pappen. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ce type de synthétiseur vous intéresse. C'est très important pour le référencement. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description. Soit en faisant un petit don, soit en allant sur U-Tip regarder des petites vidéos. Ça aidera toujours pour pouvoir faire avancer la chaîne et renouveler le matériel. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut. Très bonne fête.